bonjour c'est grifox on se retrouve pour un combat de coliseum je joue aujourd'hui contre enicra steamer donc team sympa qui ressemble un petit peu à ce que j'ai fait il ya pas longtemps en gros en est ni steamer plus érodeur et moi alors je vais essayer de choper il n'y avec le panda hop bon je n'ai pas sur le sur le steam mais c'est pas bien grave je joue en nenni up panda même compo que sur le colis d'hier mais comme le colis était pas dingue je me suis dit j'allais essayer de vous en refaire un on va partir dans la mesure du possible sur un focus crash je pense oui quand je vois les resky là ça peut être pas mal le cra qui joue en deuxième alors on a des espagnols en face apparemment bon parce qu'on n'est pas là pour se raconter nos vies a priori c'est pas trop un problème et donc le yop le yop qui est toujours en mode dégâts à 10 dégâts au corps à pardon dégâts de sort au cac le panda il aura tout pile et il aura tout pile les pm pour aller chercher le cra donc on est bon on est parti je pense à il alors il a l'air de jouer je ne sais pas s'il part au batiscaf ou plutôt à la harpo on va voir ça très vite dans tous les cas moi je suis parti hop on va venir chercher le porté jeté du cra hop là je suis bien tenté de lui mettre des premiers dégâts à moins que j'y aille plus tôt sur un vaste à pense qu'un vaste à ce sera plus intéressant on va y aller comme ça up est un vaste à ici voilà parce que bon même il pourra leur pousser sans trop de problème et même en leur poussant il va rester dans ses pattes enfin ça c'est le genre de truc on le met au début du combat et ça saoule tout le monde pendant tout le combat c'est pas mal bon alors il repousse le wasta il va peut-être me repousser les nids également et c'est plutôt bien joué il met de l'érosion d'ailleurs l'érosion qui pourra poser un petit problème bon on verra dans quelle mesure il va là il va peut-être taper le peut-être taper le panda je verrais bien une petite flash érosive ou un truc dans le genre non flamish pour enlever l'ivoire et il revient il revient en arrière alors ça ça me surprend un poil et une flèche d'explication donc il part plutôt sur du rox ok 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 nous on va y aller alors je veux même je fais même rush à fond je pense ouais hop là je vais aller ici en essayant de ne pas laisser de la ligne de vue et les nids et est alors est ce que je pars en double héros où est ce que je charge directement la fureur plutôt y aller on va y aller tranquillement on va y aller en double héros surtout quand on a un panda panda et ni ça peut être très intéressant de jouer à l'érosion parce qu'on a une belle capacité à empêcher l'adversaire en fait de placer un focus héros donc c'est pas mal et puis j'aurai tout le temps de j'aurai tout le temps de bourriner plus tard alors le steamer il faut que je regarde il a boosté sa arpo plutôt ouais c'est là il part donc sur de la arpo un mode très similaire à ce que je vous ai proposé en vidéo il n'y a pas longtemps d'ailleurs bon c'est plutôt le panda qui a l'air de se faire un petit peu focus ici mais bon je vais je vais le ramener en retrait assez vite devrait pas être trop trop est un problème vu qu'il a il n'a pas été héros dès le panda alors en revanche les nids on a vu qu'il avait pris 10% d'héros je sais même pas si c'est vraiment la peine que je me les enlève on va voir ça bon déjà je vais ici je met le lapin par là pour qu'ils puissent aller soigner là haut on va bien sûr stimuler lyop et je pense que je vais même pas m'embêter à m'enlever l'héros on va plutôt faire une maîtrise d'armes et on a un coup d'arc là il vous voyez je monte déjà à 1559 en crit sur le cra et on n'a pas de crit dommage mais ça aurait été bien sympa ici et là bah peut-être qu'avec une précise sur le yop on pourra déjà passer un kill ce serait ce serait assez rapide mais ce serait sympathique steamer qu'est ce qui nous fait ok bon et là je me prends du débat fait pour l'instant je me suis pas beaucoup grand chose en fait à la limite tout ce qui peut me débattre c'est peut-être de l'érosion sur les nids je me suis fait aucun boost moi j'ai juste un pendant le cul qui peut m'enlever éventuellement mais ouais bon ça il part il part plutôt sur des dégâts on a l'air d'avoir un steamer relativement multi j'ai envie de dire bon c'est original on s'y prend si je vois l'embuscade ça veut dire qu'il peut pas il peut pas m'en mettre plusieurs ça lui prend beaucoup de pa quoi donc c'est moins maniable que de jouer avec le sonar mais par contre c'est à plus on a un mode multi c'est pas mal par contre si on a un mode mono élément le on a un mode mono élément l'embuscade est très coûteux en pa pour pas grand chose avec le panda ce que je vais faire ça va être déjà peut-être une fermentation chez les petits boucliers comme ça et puis on va aller mettre début de la petite vague à la main je pense tout simplement je vais mettre ici pour rester un poil en retrait up va galam qui double écrit double 800 jeu si j'étais parti en full dégâts avec le job je pense que je pense qu'il y aurait déjà plus de cra en fait on va voir il a dit pa il a pris un petit retrait avec le corrompu de mon ennemi une libération ok ouais bon l'érosion en était n'était même pas spécialement utile alors il ya un abonné qui m'a fait remarquer que l'accumulation n'était pas forcément la meilleure variante à prendre sur un yopter en mode mêlée ça me paraît être un constat plutôt plutôt justifié donc je pense que je prendrai de la concentration pour pour les prochains colis que je ferai bon on verra ça on aura le temps de reparler mais bon ouais je vais bon comme ça après je pourrais me rapprocher y aller à bon hop là dessus ça devrait le faire et et si j'y vais comme ça divine 92 ça passe pas mais c'est pas loin bon allez tant pis je vais devoir lâcher ça aurait bien aimé pouvoir me commencer à booster un peu pour la suite en fait mais bon voilà donc le colis le colis je l'arrête ici il n'y a pas besoin de vous montrer la fin en 3v2 je pense que je vous en mettre d'autres avec sur la vidéo pour que ce soit pas trop court allez on se retrouve pour le suivant on enchaîne avec le deuxième combat alors là je dois ressortir mes esquives payables ce qu'on a fait cas et ni en face donc il va falloir à mon avis jouer le combat en grande partie à l'érosion je vais essayer de placer un focus sur le gap pense que si le gars qui tombe le reste devrait aller sans trop de soucis alors malheureusement il joue juste après mon bordat donc ça peut être un poil compliqué de le rapprocher de ma team il pourra repartir avec un bon sans problème je dis aussi un petit mot sur le fait de prendre d'essayer de prendre l'initiative au dernier moment certains n'aiment pas ça alors je vois pas trop enfin je sais pas qu'est ce qui reproche à cette pratique sachant que c'est un petit peu c'est un peu la base du pvp quoi essayer de essayer de tromper l'adversaire sur ses modes essayer de prendre l'initiative et moi en l'occurrence que je fais c'est même pas pour prendre l'initiative c'est juste pour essayer de empêcher l'adversaire de s'y adapter en fait il y en a certains qui vont tout de suite certains qui vont tout de suite voilà changer l'initiative de certains de leurs personnes en fonction de ce que moi je peux faire ça c'est une bonne façon de les empêcher de faire ça voilà c'est tout simplement tout simplement pour ça mais c'est pas c'est pas quelque chose de fondamental quoi bon ça va faire je veux dire ça change pas le combat ça ne permet pas de placer un truc autobus ni rien c'est juste que j'ai pas envie que ils se disent ah bah tiens il faut par exemple que j'ai que j'ai mon érodeur qui joue juste après le panda pour pouvoir replacer l'érosion sur ce qui m'arrange voilà par exemple là en l'occurrence c'est le cas même malgré ce que j'ai fait donc n'est pas toujours c'est pas toujours très concluant malheureusement alors il y va sur mon panda à fond c'est il a l'air de bien jouer en face c'est exactement ce qu'il fallait faire moi je vais peut-être y aller sur le fait cas moi je vois les restes du fait cas je me dis que ça peut être un bon plan franchement allez je suis parti il va falloir que je fasse double héros ah merde j'avais dit que j'allais prendre concentration j'ai zappé il faudrait qu'il faut que j'y pense à la fin de ce combat allez on est parti double héros sur le fait cas le lundi lundi qui met toujours des dégâts sympathiques et qui est dégâts qui passent en général bien parce que c'est en partie du dopou donc quels que soient les raies et puis en plus les raies neutre qui sont souvent négligés en pvp bon là il ya un petit peu toutes les raies sont négligés mais le neutre c'est très souvent ce qui pêche le plus voilà mon panda là j'aurais aimé voir la picole pour pouvoir me débuff directement l'érosion mais c'est pas grave que je vais essayer de faire c'est de jouer avec le placement de repousser sa team au maximum et d'isoler le fait cas dans la mesure du possible avec les nids je pourrais peut-être aller chercher le débuff héros sur panda mais bon concrètement je n'ai pas sûr que ce soit vraiment vital on va plutôt mettre un lapin surtout le stimulant sur le yop ça c'est la base et venir mettre un coup de coup rompu sur le fait qu'elle qui passe plutôt bien les cas qui jouent avec un dofus kawatt c'est assez atypique là on va voir les comment ils se protègent mais s'ils se protègent pas je le je le termine presque avec le panda alors t'es les glyphes et bien ici il fait ses remparts et glyphes gravitationnel bon c'est pour moi c'est pas un souci comme j'ai le panda je peux même faire un archam ici venir alors le glyphes je vois pas bien on voit que dalle en fait avec leur truc là on voit pas grand chose bon je vais mettre le vois ça ici ok là je suis j'étais tout pile d'anglais fin il aurait pas fallu que j'aille ailleurs que ça je peux éventuellement lui faire une souillure au fk ouais on va faire ça hop oui bien sûr on peut porter dans les on peut porter dans les gravito c'est d'ailleurs presque le plus gros avantage du panda c'est que l'état pesanteur ne lui pose aucun problème l'état inébranlable non plus et là un wasp dans un gravito c'est juste infernal concrètement c'est ça rend fou et oui c'est là toute la puissance du panda épée céleste alors on avait un up apparemment de type multi ou un truc comme ça bon pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas alors moi je vais y aller sur le fk tout simplement là on a le on a du coup la fureur qui est chargé passe qui passe plutôt bien on peut le on peut le noter up je pense également que je vais faire une accumulation parce que là bas j'ai pas tellement d'intérêt d'aller chercher les dégâts on va partir là dessus à q qui sera chargé pour la suite peut-être une friction bon c'est même pas nécessaire pour mettre un peu de dégâts c'est ce que j'ai qui est qui tape le plus je crois on n'a pas le nouveau sort mais ça c'est assez depuis toujours un clé pendant il peut faire ça c'est vraiment depuis toujours bon bah du coup il pète son job voilà donc pour ce deuxième colis ce que je veux faire c'est que juste que je vous en faire jusqu'à ce que la cote du up elle soit elle soit active parce que je voudrais qu'ils soient apparents dans le ladder inactif aussi bon celle de l'ennie continue à grimper doucement mais je voudrais au moins que mon up il apparaît dans le ladder bon c'est pas les rauders que je préfère jouer mais quand c'est mon perso principal j'aimerais bien qu'il soit pas inactif quoi c'est juste juste pour dire donc là on est sur du colis vraiment tranquille je répète c'est la cote du panda qui est foiré qui fait que j'ai que le match up il est un petit peu il est même énormément déséquilibré parce que bah là j'ai pas des adversaires qui ont la cote de ce à quoi je suis habitué quoi bon allez on va remettre un peu de soin en zone un peu de dégâts et allez je vous interromps le combat ici on se retrouve pour le suivant nous voilà donc pour le combat suivant alors là on est contre panda et lucra cette fois ci j'ai bien pensé à prendre la concentration sur le gap qui pourra nous servir c'est vrai que c'est en fait c'est pas mal pour terminer cpa et comme on a déjà pas mal de soeurs qui sont assez utiles à placer en général c'est entre autres la fureur et les accumulations ça peut être ça peut être un bon plan en plus de ça je repasserai peut-être avec la variante colère de yab qui me plaît quand même beaucoup on verra on verra si c'est un choix que je fais ou pas l'appareil ça peut être intéressant d'aller choper les craps peut-être un allez-zou let's go je fais une consolation ça me prend trois pays il me restera quatre ouais j'allais là dessus hop parce que c'est la tête le but étant simplement que le yop que le yop puisse aller le rush bel rési ouais c'est correct et reste en face ça dit quoi c'est à peu près équilibré bon c'est pas des trucs énormes il n'y a pas d'ivoire ne pas c'est pas forcément le colis qui m'éclate le plus mais c'est pas grave allez dès que le dès que le yop il est actif dans de la d'ailleurs je reprends le gynac et on essaiera de refaire des colis un petit peu le plus sympathique alors on a quand même un crâle en apparemment en nébuleux qui a l'air d'être assez violent mon panda se fait un peu éclater bon ça devrait être gérable il va ici d'accord donc là normalement je le chope comme ça hop alors pour voir les accueillies concentration ouais les dégâts de la concentration c'est à peu près correct moi je me demande si quand même l'accumulation n'est pas mieux au niveau du burst mais bon allez hop on y va là dessus j'aurais dû me placer différemment avec le gars pour que les nids puisse aller chercher le stimulant sur yop là c'est pas le cas pas forcément très malin tout ça bon c'est pas grave ça ira bon de toute façon une des places je vais essayer aussi d'aller chercher peut-être le un poil de soin sur le panda et il va me mêler vu le nez d'accord donc là là vraiment la picole aurait été mieux surprendre c'est pas grave mais le double vu nez ce qu'il me porte il me porte pas s'il avait porté ça m'aurait embêté pour placer du soin mais là du coup ça devrait aller de mettre le lapin ici en espérant qu'ils puissent aller chercher le soin sans trop de difficultés et on va y aller j'allais dire on va y aller safe mais en fait on va même y aller agressif en fait on est là pour s'amuser hop tout corrompu qui crie ta 1200 c'est honnête derrière il ya le panda qui joue et ensuite le yop surtout le yop qui l'a à sa fureur de charger pourra mettre une précis et avec ça peut-être bien qu'on va pouvoir placer un truc sympathique ou s'il a dû faire une retraite ou un truc dans le genre ce qui serait pas non plus surprenant alors je vais essayer d'aller chercher les zones éventuellement abattement avec le retrait pa qui ne passe pas là ça passe moins un pa il veut peut-être en matin sur le yop aussi c'est ce que je ferai à sa place je pense non du soin sur le cra le soin qui passe plutôt bien d'ailleurs il vient veut tacler un petit peu bon c'est gérable moi je vais me stabilis je vais même peut-être vulné le cra en fait ouais ça sera beaucoup plus drôle de vulné le cra que de d'essayer d'aller chercher uniquement les zones sur le sac on le sa qui passe du coup j'aurais pu mettre plus de dégâts et avoir un tour plus optimal au niveau du rock sans en plaçant le sac à côté du crime et de vagalame mais je trouve ça beaucoup plus amusant de rush avec le avec le yop derrière alors là normalement il devrait mettre le yop en pesanteur pour que je ne puisse pas lui foncer dessus on va voir s'il le fait apparemment non il continue à y aller sur le panda les dégâts sont quand même les dégâts qui sont quand même violents pour un nébuleux bas bon après c'est un yop c'est un yop feu air à cham pas de greffe enfin on connaît le on connaît l'histoire mais c'est quand même c'est quand même sympa est ce que je bond là je suis bon il s'est placé pour que je puisse pas souffle pour y aller à la friction ou à l'anneau destructeur allez on va s'amuser un peu on va bon hop là normalement ça devrait passer si je lui mets deux inti une concentration et une fureur et on passe le kill voilà bon bah on arrête j'arrête pareil le record de ce colis ici ça passe en face on va voir si la cote de monde de mon yop est active à la fin du combat je vais vous montrer ça sinon on se retrouve pour un colis suivant alors pour notre pour notre dernier combat on va avoir une compo assez drôle en face on a double sacré et lyon donc bon ça peut être ça peut être assez amusant double sacré et lyon j'ai jamais vu ça et d'ailleurs on pourra plus à la prochaine mise à jour 1 avec l'arrivée des lits coliseum on pourra plus faire du double sacré on a quand même pas deux sacrés en nébuleux non on a un sacré en nébuleux ainsi que les liotropes bon c'est un poil surprenant alors on a peut-être un sacré qui va partir tant qui l'autre qui va partir en dégâts et le temps qui va sacrifier les autres je ne sais pas on va on va pouvoir voir ça assez vite dans le doute je vais essayer d'y aller en focus sur les liotropes pense que ça pourrait être ça pourrait être un bon plan up consolation ça ça fait toujours plaisir bien sûr on va venir je me fais un petit peu dans le chou on va le on va le ramener au bout du monde il n'y a pas de devrait être ça devrait être une bonne manière de faire je pense allez on va le mettre par là j'aurais aimé avoir un pm de plus pour le ramener plus à l'écart malheureusement ça ne sera pas le cas allez petite flasque up bon là il ya quelqu'un qui veut que je lui fasse du pl apparemment on verra ça après le colis up alors mutilation il me rush il aurait pu peut-être se faire la mutilation avant là avant la vie de la fulcurance bon je ne sais pas je connais pas forcément très bien les mécaniques du sécrieur ipa restant dédicace la tute la tute la photo de ta dédicace mon grand up il ya quand même pas un lag là rassurez moi bizarre bon d'accord surprenant ça j'espère que c'est pas moi qui a un souci a priori non j'espère que l'une n'a pas de l'acte non plus ce serait dommage de terminer ça sur un lag on vend des viandes c'est génial bon alors on est parti sur les lios du coup là je vais quand même sacrifier ça me paraît être un petit peu incontournable et à nouveau à nouveau là j'ai les j'ai pris la concentration moi je suis pas convaincu c'est la meilleure chose à faire mais alors il doit avoir des résistances mêlées à voir ce que je lui mets comme dégâts il a l'air il a l'air sacrément solide ce jeune héliothrope est ce que je vais prendre dans je vais m'avancer avec le yop hop voilà les nids puisse avoir la ligne de vue dessus assez facilement le sacré qui rush à nouveau ok avec un affichage du sort complètement bug et c'est pas grave on a l'habitude ah merde on a un afk en face ou un quelqu'un qui lag en tout cas moi j'espère que ça va pas trop l'embêter pour le combat on sacrifie sur l'héliothrope je m'attendais un petit peu à ce que ça parte en en sacré un qui est très solide et l'autre qui va plutôt taper bon il a l'air de s'être co de toute façon tant qu'il n'y a pas d'érosion a priori moi ça devrait aller je pense le panda il s'est presque pas fait toucher pour l'instant on va y aller sur l'eau de sacré je pense on va y aller sur l'eau de sacré hop on va même venir chercher les petits deux poux ici hop là bon les niches considère que ça devrait aller je les mets un poil à l'écart bon j'ai du débat enfin j'ai le panda qui a la souillure mais je vais même pas spécialement m'embêter à débuffe le sacrifice je veux plutôt chercher les dégâts sur l'eau de sacré ni alors on a un placement de portail du coup ok bon il c'est bizarre son truc là il s'est foiré et puis déplacer des portails comme ça c'est il n'y a aucune aucune maximisation des dégâts du coup il tape quand même bien fort on peut le dire on peut le dire là dessus y'a aucun problème alors là là je vais pas vous mentir on a un truc on a un truc plutôt agréable quand même ah merde je pensais pas qu'il allait verrouiller le portail comme ça bon c'est pas grave ce que je vais faire j'ai envie de lancer la double vague à l'âme mais ce sera un poil risqué ce que je vais faire c'est plutôt une consolation c'est en temps de lancer les dégâts de zone à fond là dedans ou là là que c'est plaisant et un petit wasta tout de même pour embêter notre ami sa crieur à lui enlever un peu de rocks c'est toujours ça c'est toujours ça de prix voilà on était sympa j'aurais aimé mettre ça avec les portails encore une fois un portail avec une case d'espacement ça rajoute quasiment pas de rocks mais bon c'est toujours c'est toujours sympa à regarder avec le yop du coup je vais rush je vais rush l'eau de sacré ça peut être ça peut être violent comme qu'on peut quand même bon c'est un poil troll mais s'ils arrivent à placer leurs leurs dégâts notamment ceux du sacré qui sont assez vénères s'ils arrivent à les mettre à travers les portails ça peut être assez amusant je pense pour eux ils doivent se taper des bonnes barres j'imagine bon j'ai tout pile la portée pour eux sur le sacré avec un bon ça c'est parfait avec ma fuite mais indique sur le yop bas les ou hop là je vais éroder quand même quand on a du sacré on érode ça c'est la règle de base mettre ma petite fureur hop voilà je prends mon temps je pourrais y aller avec beaucoup plus de dégâts là j'aurais pu notamment y aller à l'intimidation je reste pas ma anti concentration à la place de la pression bon ça m'aurait fait beaucoup plus de dégâts mais bon quand il ya du sacré en face on érode ça c'est quand même c'est quand même classique je suis pas spécialement pressé là concrètement ok donc du soin de la part du sacré hier on pouvait s'y attendre moi je vais aller chercher un petit stimulant sur mon panda et puis continuer continuer à essayer de placer du dégâts sur le sacré hier qui n'est pas sacrifié et qui est sous érosion d'ailleurs on les dégâts les dégâts sont acceptables donc on a des stimulants là dessus je vais aller chercher le double sélectif il est toujours appréciable up et un coup de corrompu temps j'allais dire tout en mettant mon ennemi à distance allez je le met ici faut pas qu'ils portent non plus trop loin pour qu'ils restent en capacité d'intervenir en cas de besoin alors ce qui est bien c'est que moi j'ai le pendant qui joue juste après les lios donc ça peut me permettre de replacer des un petit peu des choses alors là les dios il est en fin et l'eau et sa crise sont en ébulée positive ça c'est un poil inquiétant notamment que je fasse gaffe à la punition bon ça devrait aller je vais peut-être mettre un peu un petit peu à distance avec le point là je me stabilise je me barrer il se prend quand même pas mal de pa pour placer ses portails mais le placement est bien là et là bon les dégâts les dégâts sont solides pour une fois je pense que ça devrait aller faut que vraiment que je fasse gaffe aux sacrés derrière quand même et là alors je me je me stab trop j'ai envie d'aller chercher les dégâts je sais que c'est pas raisonnable et allez comme on est là pour s'amuser serait quand même trop triste de pas aller les prendra je peux même mettre les lios avec allez je le fais je m'en fous on a qu'une vie tant pis si je pierre le panda ce sera beaucoup trop amusant hop et là la double vague à l'âme et ça passe ça passe quand même ça passe quand même dans le tas alors on n'a pas bien vu ouais j'en ai une qui tape 510 sur enfin ouais plus le bouclier 500 et 850 la 500 et 930 voilà c'est sympathique alors il y en a un sacré qui prend les dégâts à cause du sacrifice et de les prendre fois deux on va dire et puis et puis qu'il les a pris de manière directe bon il faut quand même que je fasse attention à mon panda je vais aller chercher un petit peu de soin si je peux ah oui non c'est c'est bon y'a pas qui joue ensuite là au loire d'être un souffle comme ça hop pour aller chercher le équipe du sacré alors là je vais mettre la fureur un ti un ti le qu'il passe et une petite vitalité sur mon point d'a en espérant que ce soit suffisant pour le laisser en vie je vais mettre ici pour ne pour bloquer la cellule du corps à corps dessus est ce qu'il peut me terminer le panda bon ça m'embêterait un poil ça m'étonnerait pas bon c'était si je perds le panda c'est parce que j'ai fait un petit peu le con à aller chercher la zone mais c'était tellement tentant que le bon j'ai on va dire que j'ai pas de regret mais le qu'il ne passe pas pour l'instant alors est ce que je vais avoir assez de soin pour le sauver ça c'est la question bien sûr là je me bouffe 7,7 pm si j'y vais comme ça là il me manque un po bon parce que je vais devoir faire ça va être à priori d'aller chercher du soin peut peut-être mettre allez on va taper les lios en poils comme ça on va mettre un stimulant sur le lapin et on va venir chercher le soin à travers les portails comme ceux ci même si je doute que ce soit suffisant mais bon c'est pas vraiment on aura bien rigolé hop et le lapin qui vient mettre le double le double soin sur le panda ça c'est plutôt correct bon le la bonne nouvelle c'est que les lieux trop il est en début de bas en plus bon le vois style bloque ligne de vue depuis le portail ici mais les lieux où il a des sortes qui tapent en ligne de vue donc ça va pas forcément le gêner à cela dit je pense pas que ça passe là si pa restant est là pour le coup les lieux je peux le je peux lui mettre pas mal de dégâts assez vite alors il remplace en plus ces portails ouais bon tout ça du coup il pourra lancer qu'un seul sort ouais c'était pas forcément optimal si je vais là dedans ça va là ok ensuite c'est le yop qui joue bon je vais pas me casser la tête je vais le mettre là j'aurais aimé pouvoir ah je peux on est là pour s'amuser vous avez compris aujourd'hui avec les portails hop on les double la galam bar un petit peu avec moi j'ai même pas eu le temps de toute façon le bandage avait pas grand chose de plus à faire avec mais ça aurait été marrant d'aller chercher les zones à travers les portails encore une fois j'ai pas un rox incroyable mais c'est toujours c'est toujours rigolo à placer le yop qui sort de précis du coup je passe un kill sur les lieux je pense que je suis pas loin de passer un kill là ah non ça passera pas plutôt me faire une puissance et essayer de faire quelque chose autour d'après ah ça avait presque plus passé je pense pas que ça serait passé parce que là je suis limite en dégâts alors que j'ai la puissance donc si j'avais fait plus de rocks serait été sans le boost de puissance et ça serait probablement pas passé à pas grand chose non plus pour la bonne nouvelle c'est que le bleu j'allais dire du coup le sacré il doit il doit s'occuper de lille où il peut pas finir mon pendant mais je pense que s'il va il va pouvoir finir le panda certainement à quoi que 4 pa n'est pas dit n'est pas dit que ça passe bon il prend il prend un joli soin un sacré sacré bien bien solide quand même et moi je vais essayer d'aller chercher dans la mesure du possible un petit peu de soin sur mon sur mon panda bon ça devrait ça devrait être gérable si je vais là où y aller comme ça je peux faire alors on va déjà mettre un mot de solidarité ça ce qui est le meilleur sort pour remettre du gros soin voyez un pa 915 de soins voilà il ya rien de plus à dire ensuite les stimulants que je peux aller chercher ici allez pardon les sélectifs et alors on peut dire qu'on est sur quelque chose de correct en termes de vitalité je vais également m'en mettre un sur les nids et ici je sais pas si ça sert à quelque chose pour peut-être un petit peu à bloquer les déplacements pour les lieux tropes les lieux tropes que j'aurais aimé terminer alors là le job va pour y aller au deux pouces ça de sa passera sans difficulté s'il prend pas de soin et voilà bon il ya les lieux de tuer plutôt le sac rieur pour faire gagner du temps à tout le monde ce qui est assez appréciable ouais exactement utile de faire perdre du temps à tout le monde moi je suis un peu désolé de faire des colis comme ça sachant que bon là voilà je suis énormément avantagé au niveau de au niveau de la cote parce que le panda il a une cote de merde ça c'est un petit peu pour ça que je fais ces combats c'est aussi pour la remonter c'est d'une part pour que le job soit apparent il est une cote active et d'autre part pour remonter celle du panda mais bon ça c'est pas forcément c'est pas forcément ultra amusant comme bon comme je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment voilà avoir du petit contenu comme ça en arrière-plan sans que ce soit forcément incroyable je me dis allez je vous fais ça en vidéo mais franchement ça ne vaut pas ne vaut pas la peine de s'embêter à regarder ça si vraiment vous cherchez le beau jeu quoi hop le yop le yop en plus il est comme il est en dégâts au comme il est en dégâts au cake c'est pas très intéressant pour lui de d'être à les portails mais là je pense que c'est quand même plus rentable d'utiliser les portails donc on va y aller comme ça hop à chercher les dégâts en zone là je pense que ça devrait quand même bien passer ouais c'est correct un up ainsi que la fureur ok on passe pas le kill mais on n'est pas loin à bord et remettre une pression et c'est bien j'ai même pas besoin de vous coûte la vidéo là ça va pas durer plus longtemps que ça hop transfert de vie c'était plus c'était pour se taper bon ça n'a pas changé grand chose voilà il peut passer concrètement il avait juste à rester ici c'était bon et ni les nids avait la zone dessus après c'est ici je maximise la distance souvent des gens quand ils jouent des héliotropes qui prennent le premier portail et regarde juste si ça arrive bien il faut maximiser la distance qui est parcouru dans les portails si vous voulez taper fort et là en tapant dans celui là j'ai une distance de portail qui est plus grande quant à pendant celui là donc voilà petite petite astuce héliotropes et je pense que là ça devrait être bon pour la code du yop on va voir ça tout de suite yes ah bah 5005 parfait je passe en plus tout pile les 5000 ce qui devrait mettre à peu près dans le top 10 du ladder bon c'est pas dans une optique de tryhard surtout que là ça sert vraiment à rien je me faisais la réflexion concrètement on n'a aucune récompense quand on monte dans le ladder et en plus les cotes elles vont être reset à la prochaine mise à jour donc on s'en fout un petit peu mais mais voilà bon pour le pour le fun je me dis allez c'est quand même rigolo c'est comme je fais quand même beaucoup de colis si je suis apparent dans les ladders ça me donne un peu plus de crédibilité mais encore une fois les cotes ne veulent rien dire sur un seul perso parce qu'on peut les on peut les manipuler très facilement là la preuve vous voyez j'ai un yop qui a 5000 de cote alors que je joue avec comme le panda il a une cote de merde les combats que je fais sont pas du tout intéressants donc c'est voilà il faut pas il faut pas accorder trop d'importance à ça mais je m'étais donné comme défi de quand même de redevenir actif et de remonter un petit peu voilà donc vidéo vidéo vraiment zen qui était qui était pas incroyable en termes de gameplay mais je sais que je sais que ça plaît à beaucoup parce que je vais vous faire c'est que je vais je vais faire une vidéo de compilation des cas de colis qu'on vient de faire ici et puis je vais faire un vrai colis avec avec l'oujinnac derrière et là on va essayer d'aller chercher le plus le beau jeu soit avec le steamer soit avec le xellor même si je sais que certains n'aiment pas trop mon xellor peut-être le steamer je vais essayer de vous juste après de vous faire une une ouji ouji any steamer allez je me lance là dedans à plus tard tout le monde prenez soin de vous liker la vidéo partager abonnez vous commenter dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous aimez bien ce genre de petit format un peu plus un peu plus à la cool un peu plus à l'arrache et puis puis à bientôt